Salut tout le monde aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien tout d'abord c'est l'essentiel alors c'est vrai que pendant plusieurs mois j'ai été absente c'est pas quelque chose que j'ai envie d'aborder donc ça fait très peu de temps que je recommence à me maquiller que je recommence à prendre soin de moi à tout cas c'est décidé de changer de couleur de cheveux c'est donc ça que vous voyez un petit changement pour le moment c'est pas fini c'est juste temporaire mais un changement un petit des fois c'est tellement bien ça vous fait une nouvelle tête vous avez l'impression de revivre d'évoluer un petit peu de changer de la routine que vous aviez je vais essayer de vous consacrer à une vidéo par semaine si vous avez des jours de publication que vous aimeriez que je publie dites le moi en commentaire et surtout dites moi les vidéos que vous aimeriez quoi voilà c'est ça qui m'intéresse le plus moi ça va beaucoup m'aider aussi à me booster parce que je vais voir que tout ça ça vous intéresse et que vous avez envie que je fasse ça aujourd'hui on va se retrouver pour un haul beauté j'espère qu'on passera un bon moment ensemble et que ça vous aura fait plaisir quand même donc on va commencer tout de suite parce que le premier gros achat que j'ai fait c'est un vélo ellipsique donc pourquoi pour la simple et bonne raison que je me suis dit quitte à à te bouger les fesses fais le à fond depuis deux ans et demi que je suis en arrêt je n'ai pas pris totalement 10 kg depuis que je suis en arrêt mais depuis que je suis à 10 kg près je ne peux pas aller à la salle de sport parce que je ne pourrais pas tout faire et ça sert à rien de payer un abonnement si tu ne fais rien à l'intérieur autant que tu prennes un vélo ellipsique et que tu fasses à la maison donc c'est ce que j'ai fait et sur les conseils de ma copine juicine elle m'a dit ça marchait vraiment très très bien je l'ai acheté chez Decathlon 199 euros j'ai pas pris l'intérêt de gamme du tout seul au dessus et il est juste génial vous avez un petit tableau de bord à l'intérieur vous avez des programmes ici je commence à prendre un rythme qui fait que j'arrive à ne pas manger gras la semaine et me faire un chili de temps en temps mais je dois avouer que pour quelqu'un qui ne faisait plus attention comme elle le faisait auparavant parce que oui j'ai été en surpoids pendant des années et j'ai perdu beaucoup de poids à cause de mes problèmes de santé à l'époque donc je me traite plutôt comment j'étais avant et comment je suis maintenant comme ça vous pouvez voir la différence déjà entre les deux photos il peut y avoir une différence mais moi ça ne me satisfait pas je suis pas assez bien dans mon corps c'est assez bien dans ma peau je me retrouvais mon 58 et ben ça voilà mon objectif c'est ça 58 comme vous pouvez le voir j'ai changé la couleur de mes cheveux enfin je suis en train de changer la couleur de mes cheveux je me mettrais sur le bout ici et ce que j'ai actuellement là maintenant c'est assez difficile j'avais les cheveux hyper foncés j'avais les cheveux rouges surtout et c'est vrai que du coup c'est une génération que vous voulez éclaircir ce que j'avais envie de m'acheter c'était un boucleur parce que j'adore les boucles en ce moment donc là ils sont utilisés parce que je l'avais hier mais j'adore les boucles en ce moment j'espère que j'ai beaucoup de coeur mais là j'en ai trouvé un sympathique ça ressemble au inoumi donc il se présente comme ceci il y a 5 envoies à l'intérieur ça chauffe aussi hyper vite les boucles sont hyper belles vous avez plusieurs diamètres donc là c'est l'un des plus petits vous avez tout ça vous en avez 5 vous avez pour des petits formats comme pour les grosses boucles un peu c'est bitchou et village je sais pas comment on dit mais voilà c'est la mode en ce moment et sincèrement c'est un bon coup de coeur j'ai toujours l'effet ondulé mais pas trop d'ailleurs j'ai payé 20.69€ sur amazon et franchement il vaut vraiment le coût ça sert à rien de mettre 200€ dans un boucleur sachant que ça il est très bien c'est une prime normal classique urbaine donc vous n'avez pas de problème avec leur boucle et il est vraiment génial c'est les produits L'Oréal c'est la crème dévaquillante à la fleur rare donc à l'intérieur c'est ni plus ni moins une crème ça se présente comme ceci c'est pour les peaux sèches et sensibles c'est rône ou jasmin démaquille nourrie et réconforte et sincèrement c'est un gros coup de coeur alors j'ai entendu des gens qui disaient que c'était pas forcément très bien parce que après elle passait un coton c'était pas assez démaquillé mais moi personnellement je me démaquille avec ça et je passe un nettoyant par dessus parce que pour moi c'est obligé je suis obligé de me nettoyer la peau avec quelque chose qui nettoie la peau que ce soit un savon neutre ou un savon un petit peu peu agressif mais je suis obligé de me nettoyer la peau je n'ai aucune résidu après à la fin sincèrement une fois que j'ai passé mon nettoyant je n'ai plus rien je n'ai même pas de résidu de mascara le lendemain matin quand je me réveille donc sincèrement ça marche très très bien après la première fois j'ai été très sceptique je me suis dit non c'est pas possible c'est pour ça que j'ai voulu me faire puliter sur ce produit là et en fait c'est un gros coup si vous avez l'intention de pouvoir tester allez y tester le sincèrement ça vaut vraiment le coup moi j'ai vu vraiment un changement au niveau de ma peau ça la nourrit, ça la réconfort c'est quelque chose d'hyper doux mais qui nettoie votre peau en même temps et moi j'adore ça et sincèrement c'est un gros coup de gueule je ne suis pas prête de la laisser poser pour moi donc franchement si vous avez l'offertur je me suis acheté un gel de nettoyant de chez Carrefour aussi basique que ça puisse être nettoie, rafraîchi, purifié en douceur normal à mixte et pareil il démaquille vraiment très bien il en faut une noisette ça sent la fricheur moi j'aime beaucoup et je crois qu'il coûte pas loin de gros autant dire que moins du tout donc voilà si vous cherchez un nettoyant testez-le on passe à la crème hydratante on en entend beaucoup parler sur la sphère Youtube même blog etc c'est la crème de chez Neutrogena c'est l'hydroboost aqua gel et sincèrement c'est un gros coup de coeur je n'aime pas la texture gel d'habitude et je me suis dit au lieu de faire de la difficile teste un petit peu et tu verras bien et c'est un gros coup de coeur ça hydrate mais pas trop on va dire ça hydrate ce qu'il faut voilà pour les personnes qui ont la peau mixte ça hydrate ce qu'il faut là où il faut comme il faut voilà simplement c'est un gros coup de coeur je vais faire cette crème là ça fait une semaine que je l'utilise maintenant et c'est vrai que je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté je l'avais payé 5 euros je crois pendant les promos et quand je l'aurais pris je l'achèterais bien je me suis procuré l'exfoliant vert de chez Sephora donc là c'est au thé vert fatifié anti imperfection crème exfoliant vous l'utilisez deux fois sincèrement c'est une révolution pour moi je cherchais un gommage justement qui ne soit pas trop agressif mais quand même qui nettoie vos pores j'avais les pores tellement dilatés j'avais les pores tellement dilatés j'avais des pores tellement dilatés j'avais des goûts des points noirs etc du coup je me suis dit ben voilà que tu trouves quelque chose qui puisse justement dégénérer tout ça et je me suis tournée là dessus pour 5,95 euros ça vaut vraiment vraiment le coup c'est une petite pâte à l'intérieur vous avez des grains comme un gommage classique et moi je le cible bien au niveau des pores donc au niveau du lait des aliments au niveau du front et du menton et le reste je ne l'agresse pas parce que j'en ai pas besoin mais c'est vrai que c'est un gros coup de coeur j'adore je pense que ça le sera déjà dans mes favoris parce que c'est vraiment un gros coup de coeur j'utilise une fois par semaine je suis pris les lingettes aussi du coup au charbon purifiante et exfoliante lingettes exfoliantes au charbon il y en a 25 à l'intérieur et je me suis dit une fois dans la semaine tu démaquilleras avec ça et tu exfolieras ton visage avec ça donc ça c'est beaucoup plus agressif sincèrement c'est beaucoup plus agressif du coup je le fais vraiment pas sur les joues parce que ça me brûle mais je le fais vraiment au niveau du nez du front et du menton parce que c'est indispensable et sincèrement ma peau a changé en plus d'avoir changé ma routine parce que celle que j'avais depuis un an ne me convenait plus au bout d'un moment votre peau elle s'adapte je n'ai plus la peau grasse ma peau respire ma peau est plus lumineuse et plus belle et j'adore voilà sincèrement j'adore une fois dans la semaine je fais avec les lingettes et une fois dans la semaine je fais avec le gommage comme si je me suis procuré comme d'habitude lors de la promo les shampoings secs Baptiste donc je pense que maintenant vous les connaissez je ne connaissais pas les shampoings secs Baptiste avant il y a peut-être un an et sincèrement ça a été la plus grosse révolution pour moi parce que je n'ai plus les racines assez grasses maintenant que j'ai décoloré mes cheveux forcément ils ne me sont plus mais c'est vrai que c'était indispensable pour moi ce n'est pas forcément pour dégraisser mes racines c'est aussi pour donner un peu plus de volume parce que j'ai les cheveux assez plat et franchement ça fait vraiment bien sur le job si vous avez l'occasion de tester ou que vous l'avez pas encore fait faites comme moi allez-y vous ne serez pas déçus parce que sincèrement je les adore j'ai pris l'original reste mon préféré cette fois-ci j'ai pris marrakech douceur orientale je ne connais pas mais je pense qu'il doit être sympa aussi et le dernier que j'ai pris c'est floral et féminin donc celui-ci ça semble avant le printemps qui va arriver donc voilà donc à tester j'ai deux parfums à vous présenter j'ai découvert un parfum chez New Look totalement par hasard c'est le mercury pour hommes sincèrement je voulais un parfum qui se rapproche du mâle et du black itself c'est parce que ce sont mes deux parfums favoris chez les hommes j'adore mon homme pour tout ça d'ailleurs pour les personnes qui ne sont pas au courant il m'a demandé en mariage donc du coup une petite bague c'était fin novembre autant vous dire que ce n'y attendait pas du tout bien sûr il a fait le petit cachotier avec ma copine je suis style mais ça on ne le dira pas voilà maintenant je le sais et du coup c'est vrai que elle est très très jolie il vous ferait un zoom mais du coup j'étais ravie j'étais un petit peu toute émue quand même et voilà c'était une belle preuve d'amour le mariage j'ai pas encore programmé quoi que ce soit on prend maintenant mais voilà il voulait une petite officialisation et c'est fait et autant dire que je suis plus que ravie parce que voilà ça devient de plus en plus mon homme on va dire ça comme ça mais voilà petit à petit voilà donc du coup je me suis tournée là-dessus et voilà ça sent entre les deux en fait voilà ça sent un peu le pan un peu de Black XS et j'adore et lui il en est dingue par contre ils ont que en petit flacon donc 50ml ils n'ont pas le grand mais sincèrement ça vaut vraiment plus je crois que c'est 12,99€ et lui il adore moi j'adore ça sent très bien ça sent lui quand je le sens et franchement je vous conseille si vous voulez offrir un parfum à votre frère ou alors à votre père et voir chez New Look ils ont trois parfums différents et je pense que tout le monde peut y trouver son compte mais en tout cas moi je ne reviens pas du tout et lui mon parfum favori de tous les temps qui me rachète à chaque fois parce qu'il sait que j'arrive pas à me défermer d'un de ce parfum là c'est le parfum de chez Berberie donc c'est un gros coup de coeur de toute façon c'est le parfum que j'aime depuis des années je crois ça date du collège j'étais une ancienne copine à moi justement qui me l'a fait découvrir et en fait depuis je ne peux pas en passer pour décrire les odeurs je suis une grosse quiche mais si vous avez l'occasion de pouvoir aller tester en magasin c'est chez Sephora ou même j'ai une petite vie allez les tester on va passer au make-up et je pense qu'il y en a pour un petit moment là aussi parce que j'ai un petit peu dépensé de chez Too Faced donc c'est pas je ne l'ai pas eu à Noël quoi que ce soit c'est juste qu'il y a eu les soldes et en fait elle était soldée elle est à 34€ je crois à la place de 54€ sincèrement elle ne vaut vraiment pas le coup à 54€ même si à l'intérieur vous avez un mascara et vous avez un multi et une base mais sincèrement elle ne vaut pas le coup elle n'est pas assez elle est très jolie mais elle n'est pas du tout donc après on peut faire de très jolis maquillages avec je l'utilise il n'y a pas de problème et je pense que c'est pour ça qu'elle ne s'est pas autant vendue et qu'ils l'ont brasée pendant l'exemple deuxième palette que j'ai à vous présenter et là c'est une palette de highlighter de chez NYX donc pour la petite anecdote je voulais une palette d'highlighter en fait c'est ma plus grosse découverte de 2016 j'adore l'highlighter aujourd'hui je me demande comment j'ai pu m'en passer auparavant comment j'ai pu ne pas aimer ça en fait et aujourd'hui je crois que j'ai même laissé de côté les rouges à lèvres pour acheter le plus possible d'highlighter donc la fille est complètement tarée dans sa tête mais j'adore les highlighters et j'en avais deux j'en ai un de chez MAC un de chez Catrice et du coup je me suis dit il faut que tu trouves une palette et celle-ci me faisait de l'oeil elle était chez NYX et quand je suis allée à Lille le mois dernier je me suis dit faut que tu l'achètes elle est à 17,90€ à la base et quand j'y suis allée il y avait moins 30% donc je suis encore plus jetée dessus elle me revenait à 12€ je crois donc franchement je l'ai fait une affaire elle est vraiment très très jolie elle est vraiment pigmentée aussi elle vaut vraiment le coup vous avez quand même un petit moment je suis ravie pour les personnes qui sont de Lyon sachez qu'il y a un bout qui va ouvrir à la partue le 31 mars à 2h30 donc pour les personnes qui souhaitent s'y rendre voilà franchement c'est un magasin de fou quand je suis allée à Lille j'étais émerveillée devant tout ce stand de rouge à lèvres c'est juste un truc de fou c'est très très bien pigmenté c'est très grand c'est très joli c'est spacieux vous pouvez swatcher tous les rouges à lèvres ils ont une collection mais un truc de dingue voilà sincèrement un truc de dingue ça vaut vraiment le coup de prix le rapport qualité-prix la tenue etc font ces coups parce que ça vaut vraiment le coup et là franchement je regarde pas du tout mes achats de chez Nix en tout cas troisième palette que j'ai à vous présenter et c'est pas et je crois que c'est ma préférée du moment parce que c'est un cadeau déjà donc c'est mon beau frère qui m'a offert la palette de chez Calvandy donc autant vous dire que j'adore voilà et c'est elle qui m'a fait me remaquiller parce que je me suis dit c'est bien elle est dans ton placard depuis une semaine mais t'y touches pas et quand je l'ai utilisée je me suis dit waouh et du coup aujourd'hui tous les jours je me maquille même si je ne sors pas je me maquille la fille est complètement tarée du coup elle se présente comme ceci donc je pense que vous la voyez assez depuis un certain temps maintenant mais voilà elle est juste magnifique il n'y a que des formats à l'intérieur il y a du foncé il y a du clair vous pouvez faire des maquillages de jour des maquillages de soirée un peu plus extravagant bla 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 voilà un peu de tout vous avez un miroir à l'intérieur elle est hyper lourde c'est juste un gros coup de coeur cette petite palette là elle vaut vraiment le coup sincèrement elle vaut vraiment le coup après moi j'ai été déçue de certains produits mais ça ça vaut vraiment le coup voilà j'ai acheté un Beauty Blender donc là il est sale parce que je l'ai utilisé tout à l'heure mais de chez H&M donc on en avait parlé que beaucoup de gens et bien celles-ci elles sont rapprochées du Beauty Blender je n'ai pas testé le Beauty Blender je ne mettrai pas 17 euros dans un Beauty Blender d'ailleurs je trouve que c'est un petit peu trop cher j'avais celle de chez Pélissage que j'adore d'ailleurs que j'ai rachetée de plus grosse fois et je me suis dit tiens teste une autre celle de chez H&M tout le monde en parle la première utilisation je l'ai trouvée nulle à chez clairement elle absorbait beaucoup beaucoup trop de produits elle me laissait un teint vileux elle me laissait bah en fait mouillée quoi c'était tellement elle était tellement humide alors ce que c'était parce que c'était la première utilisation du coup à l'intérieur elle n'avait pas de produit vous savez comme elle est maintenant même si vous l'avez il en reste à l'intérieur c'est jamais bien nettoyé je l'ai réessayée le lendemain et un gros coup d'oeil voilà sincèrement je la rachèterai il n'y aura pas de problème la seule chose que je peux lui reprocher c'est qu'aujourd'hui je trouve qu'elle est beaucoup trop elle sèche beaucoup trop en fait vous la passez sous l'eau vous la nettoyez vous faites vos sourcils enfin moi je mets vos sourcils et après je mets votre main et elle est déjà presque sèche elle est déjà presque sèche elle est déjà presque sèche du coup je suis obligée de la remblier un petit peu pour justement que ce soit un petit peu plus huile pour habiter vos propins mais en tout cas c'est une très très bonne épouse ensuite j'ai acheté chez Primark vous voyez elles sont encore emballées c'est des silisponges en fait je vous les ai fonds en silicone vous savez qu'elles ne sont pas partout en ce moment bon là ça commence à s'escomper un petit peu mais elles étaient à 2 euros les deux chez Primark je me suis dit c'est quoi ? test tu verras bien donc si vous voulez une première impression sur les éponses de chez Primark dites moi ça en commentaire et je vous ferai avec grand plaisir c'est pour ça que je les ai gardées je me suis dit si ça vous intéresse je le ferai si vous intéresse pas je le ferai pas mais voilà voir ce que ça donne celle de chez Primark c'est un mascara de chez L'Oréal ah non c'est de chez Memelie c'est le Peuchot Drama c'est un fossile effet fossile voilà je ne le connais pas du tout j'avais envie de tester un bon mascara je me suis dit celui-ci il est en promo prends le coup voilà à tester on verra bien ce que ça donne je me suis acheté le fond de teint de chez L'Oréal donc là c'est le infaillis total cover je ne l'ai pas testé je l'ai... putain mais j'arrive pas je ne l'ai pas testé je l'ai juste swatché pour voir la couleur en fait qu'il avait à l'intérieur parce que c'est beaucoup trop foncé pour moi à mon avis et c'est la teinte la plus claire beige rosé je pense que je vais ressortir très vite là si vous voulez une première impression sur ce fond de teint là pareil dites le moi en commentaire je le ferai avec grand plaisir et au pire des cas je peux le faire avec ces produits là j'en ai encore un autre à vous présenter comme ça je fais un petit crash test des produits que j'ai acheté que je n'ai pas à tester et puis voilà à vous de me dire tout ça en commentaire ce sera avec grand plaisir troisième produit justement que je n'ai pas ouvert un NYX lingerie en fait en teinte charme du soir vous savez c'est les en fait ça se présente comme un gloss comme une encre à lèvres et en fait vous mettez ça sur la peau fière regardez-moi cette couleur c'est un effet mouillé quand vous l'appliquez sur le dos de votre main et c'est un brique assez foncé j'adore cette couleur et j'ai vraiment hâte de la tester sur mes yeux je ne l'ai pas encore testé je me suis dit ça peut être sympa de le faire en vidéo aussi voir ce qu'on peut faire avec ce petit truc-là donc pareil dites-moi ça en commentaire et puis je le ferai avec grand plaisir j'ai vraiment hâte de voir ce que ça veut donner je pense que ça veut faire vraiment un effet très très joli sur la paupière avec un smoky ou quelque chose de très très léger à voir mais à voir comment je peux le travailler mais franchement ça peut être vraiment très chouette un anti-cerne de chez NYX c'est en teinte 01 j'aime beaucoup l'anti-cerne de chez NYX c'est pas assez couvrant pour moi je trouve si vous voulez un effet naturel il y a des fois j'ai un fond de teint un petit peu plus épais du coup je mets celui-ci quand je mets un fond de teint un peu plus léger pour voir encore mes rougeurs je prends un anti-cerne qui soit beaucoup plus couvrant celui de chez Katri c'est juste extra pour ça il est très couvrant mais je l'ai racheté parce que justement je l'adore pour un effet très naturel et avec les beaux jours qu'il va appeler ça sera très très bien mais voilà si vous voulez un anti-cerne qui coûte pas loin des 6 euros foncé il est pas très cher mais il faut pas vous faire un gloss de chez NYX alors pour moi c'est une grande découverte les gloss j'avais tellement les lèvres défoncées craquelées à cause du mat que du coup c'est pas joli c'est pas prof ça fait pas beau voilà tu vois les craquelures au niveau de tes lèvres du coup tourne-toi vers quelque chose d'autre et du coup je me suis tournée vers un gloss de chez NYX et franchement j'étais vraiment agréablement surprise je vais vous faire un swatch il ne colle pas du tout il ne colle pas du tout il a un effet un petit peu marronné il est brillant mais pas non plus on voit à 50 mètres il a un effet glossy assez naturel quand même moi j'aime beaucoup il est vraiment top et je sais que je me tourne vers d'autres d'autres teintes de ce gamme là pour 4,95€ franchement ça vaut vraiment le coup j'aimais pas les gloss sincèrement j'ai jamais aimé les gloss j'en ai jamais porté mais je dois avouer que ça ça m'a reconfortée avec les gloss et je pense que aujourd'hui vous pouvez trouver des gloss qui me colle fort et qui sont agréables à porter je me suis acheté deux rouges à lèvres de chez NYX de la gamme full throttle donc pleine couleur rouge à lèvres waterproof c'est des rouges à lèvres que j'adore j'avais déjà deux autres de cette gamme là et du coup je me suis dit que ce serait bien que tu te tournes vers des gammes un petit peu plus colorées ou un petit peu plus foncées donc c'est ce que j'ai fait je me suis tournée vers le verrouillé donc c'est le low kit le numéro 10 qui est un petit peu un framboise assez foncé bleuté que j'adore c'est ma couleur préférée en fait durant l'hiver j'aime beaucoup porter ce genre de teinte là parce que elle donne tout de suite un coup d'éclat à votre visage en fait elle donne un petit coup de peste et du coup je trouve ça très très sympa donc elle est juste ici et franchement c'est un passe-partout moi j'adore j'aime beaucoup au niveau de la tenue au niveau de l'opacité il est juste extra celui-ci je vais vous parler d'autres juste après mais celui-ci est juste extra vous pouvez boire vous pouvez manger ça va pas bouger et il ne fit pas entre les glies il est mat il est pas sans transfert mais il est mat et ça j'aime beaucoup parce qu'il reste quand même un côté hydratant et moi je préfère avoir un côté hydratant mat mais même s'il a beaucoup transfert c'est pas bien grave personnellement moi je n'en fiche donc franchement j'adore cette gamme là et je m'en reviendrai d'autres ça c'est sûr et certain il coûte 6,90€ et franchement je ne voudrais pas que l'avoir pris ensuite donc celui-ci c'est une couleur plus foncée c'est le folle nuit violine assez foncée même noir avec des sous-tours noirs et il se présente comme ceci et c'est juste une dinguerie moi étant une grande folle de foncé il le faut et en fait quand je l'ai appliqué donc il n'y a pas très longtemps je crois qu'il y a deux semaines quand je l'ai appliqué il a tenu j'ai tenu une heure je l'ai enlevé tout de suite après insupportable il file dans les plis il peluchait il allait dans les recoins il sent que il ne restait pas en place c'est quelque chose que je déteste comparé aux trois autres que j'ai qui restent en place qui ne bougent pas où la couleur est juste waouh et que justement vous pouvez boire manger il n'y a aucun problème là l'opacité elle n'est pas là ça bouge et du coup c'est pas joli donc j'étais un petit peu déçue après je le retesterai il n'y a pas de problème un troisième rouge à lèvres que je me suis acheté c'est le numéro 4 de chez Kiko c'est un ultimètre kilo donc en fait c'est avant l'anciennement qui était le numéro 13 j'ai le numéro 13 sauf que je l'ai donné à ma soeur du coup j'en avais plus et je me suis tournée du coup vers ce lien parce qu'il n'y en avait plus des autres c'est un mauve un mauve c'est marronné clair rosé que j'aime beaucoup parce que ça passe partout quand vous n'avez pas trop quoi mettre vous mettez celui-ci ça va très bien basta il coûte 8,95€ je dois avouer que je suis un peu déçue par les prix parce que je trouve que celui d'avant était beaucoup plus sympa il n'avait pas de transfert alors que lui a un transfert il était plus mat alors que voilà il peluche un petit peu ils n'ont pas reformulé la même chose je suis un petit peu déçue par rapport à ça je l'aime beaucoup au niveau de la couleur je le mets il n'y a pas de problème le liner de chez Catrice c'est un liner tout ce qu'il y a de plus classique quand je l'ai acheté il faisait même de l'eau donc en fait j'ai tendance à swatcher en magasin je ne sais pas pourquoi lui je ne l'ai pas fait quand je suis à la maison pour swatcher pour voir à quoi il ressemblait j'étais trop déçue il était liquide en fait il était transparent je me suis dit non c'est pas possible il coûte 1,89€ c'est pas le problème mais au moins je veux quelque chose qui marche voilà c'est tout et en fait il ne marchait pas du tout quand je l'ai appliqué sur ma paupière rien du tout et la première vidéo que je vous ai filmé il a marché et du coup je l'utilise sauf qu'il n'est pas très très opaque il n'est pas très très noir vous ne pouvez pas repasser 50 fois dessus mais je ne l'avais pas testé auparavant et du coup c'est vrai que j'ai été très souris parce que finalement entre les swatchs et quand il a séché un petit peu et bien c'est pas la même chose vous avez une opacité qui est un petit peu plus importante et un noir qui est un peu plus important voilà mais le enfin ce qui est pratique c'est que c'est un feutre et moi j'adore l'effet feutre parce que je suis une grosse quiche je vais vous en montrer un au-dessus par la suite après vous allez voir que c'est une catastrophe que je ne peux pas le mettre mais celui-ci voilà l'effet feutre moi j'adore c'est une valeur sûre au moins j'arrive à faire mon liner j'ai un liner qui est assez joli qui reste en place et que vous ne galère pas pendant un dernier produit que j'ai acheté c'est que j'ai acheté c'est le liner de chez NYX donc en fait c'est le liquide mat qui tout le monde a en fait que les grandes maquilleuses adorent que Friends Touch Off Makeup adore Christelle et je l'ai acheté grâce à elle d'ailleurs parce qu'elle l'aime trop et elle disait qu'il était juste 3 euros sauf que quand je suis arrivée à la maison et que j'ai vu la pointe je me suis dit ah ok comment tu vas faire ? c'est une pointe qui est très très fine donc hop c'est quelque chose qui est très très fin et vu que je suis une quiche à appliquer les liners et bien j'y arrive pas voilà j'y arrive pas du coup c'est une grosse catastrophe ça fait des... quand je le mets mon eye clean du coup ça fait des grands traits c'est une catastrophe c'est dommage parce que je voulais vraiment approuver ce produit je voulais vraiment avoir un bon trait liner bien noir bien gros bien parfait et bien non en fait c'est tout le contraire c'est une grosse catastrophe donc franchement pour les personnes qui arrivent pas à mettre du liner comme moi je vous conseille pas voilà et bien voilà ma vidéo haul est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça vous aura fait bien de passer un petit moment avec moi nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos idées de vidéos que vous aimeriez avoir sur ma chaîne et en attendant prenez soin de vous je vous fais le gros bisous salut tout le monde merci